La plateforme flottante n'est pas très grande, Max. Tu crois vraiment que c'est prudent d'installer tes fusées là-dessus ? Mais je ne serai pas sur place pour les allumer. Je le ferai par télécommande, bien à l'abri, sur le quai. Tiens, regarde. Voilà mon détonateur. Waouh ! Oh ! J'ai toujours pas le pied marin. Tu es toujours certain de ne pas vouloir que je t'aide ? Non, j'ai besoin de rien, regarde. Dans une heure, j'aurai fini de tout préparer, je t'assure. D'accord, si tu le dis. Je vais quand même poser ça au sec ici, on ne sait jamais. J'ai l'impression que le vent se lève. Tu ne crois pas que Max a besoin d'aide ? Mais non, il va se débrouiller. Je te tiens. Oh non, je me suis assis sur le bouton. Oh mais non ! Oh non, ce n'est pas maintenant ! Regarde, maman, un feu d'artifice. Impossible, c'est trop tôt, mon chéri. Mais si, regarde. Ce n'est pas normal que les fusées explosent. Oui, sur la plateforme, je vois des flammes. D'accord, je vais prévenir Sam. Max Carro est coincé au large sur une plateforme en feu. Max Carro est coincé au large sur une plateforme en feu. Ben, vous, vous prenez Titan. Elvis et Julie, vous serez au canon à eau. Et moi, je prends Julou. Oh non, je voudrais mieux de sauter. Je suis devant la plateforme, Ben. Mais je ne sais pas où est Max. Il a peut-être sauté pour échapper aux flammes. Je vais quadriller la zone. Pour étendre l'incendie. Julie, Elvis, servez-vous des canons. Je suis là ! J'ai oublié mon sifflet. Ça y est, je te vois, Max ! Merci, Sam. Ah, tu ne crains plus rien. Allez. Au travail, Ben. Ici, c'est l'endroit idéal pour allumer ce genre de fusée. Oui, c'est vrai. Il n'y a pas grand monde. Que moi, toi ? Et cette fusée ! Tu es sûre que ce n'est pas dangereux ? Marie, tu parles comme ma mère. Comment veux-tu que ce soit dangereux puisque ça sert à sauver des gens ? Tu as raison. Quoi ? Oh, non ! Ma corde est coincée ! Quoi ? Il ne manquait plus que ça. Reste calme, Julie. Il ne te reste plus qu'à appeler Tom. Oh, ben, d'accord, bien joué. Il va falloir que tu l'appelles en criant très fort. Au secours, Tom ! Au secours ! Viens m'aider, Tom ! Tout ce qu'on doit faire, c'est appuyer sur le bouton. Vas-y, Marie. Fais-le. Non. Tu vois, en fait, tu as peur. Tu es une froussarde. Je suis tout à fait capable d'allumer cette fusée. Le problème, c'est que je refuse. Et ça m'est égal si tu trouves que je suis une froussarde. Au secours ! Écoute, il y a quelqu'un qui crie. Au secours ! Aidez-moi, je suis coincée. Ça vient de la falaise, là-bas. Suis-moi. S'il vous plaît, je suis là. C'est Julie ! Oh, je suis contente de vous voir. Je suis coincée. L'un de nous va devoir aller chercher de l'aide. Une petite minute. Qu'est-ce que tu as dans la main ? Oh, c'est une fusée. Quoi ? Mais vous ne devriez pas jouer avec ça. On l'a trouvée. Et j'avais prévu de... d'aller la porter à la caserne. C'est très bien. Mais en attendant, c'est pile ce qu'il nous faut. Marie, tu peux me la lancer, s'il te plaît ? Moi ? Oh, d'accord. Bien lancé. Bravo, Marie. Ça alors ! Ça devient vraiment ridicule. Mais où est passée cette fusée ? Mais... Oh, ça vient de la colline. Je ferais mieux d'appeler Sam. Aïe, 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 aïe. Le système d'identification biométrique semble considérer toute personne comme une menace potentielle. Quoi ? Dès qu'il voit quelqu'un, il se met à l'attaquer. Super Nicolas, l'invisible, a beaucoup plus de chances d'écarter le danger que ce minable atomique Mathieu. Sois prudent, Nicolas. On n'a pas besoin d'être prudent quand on est invisible. Ce qui veut dire que... Attendez une minute, vous voyez ? Il n'y a pas que, tu sais. Tout le monde te voit. Si je comprends bien... Le chien aussi, il me voit. Sauve-toi en vitesse ! Aïe, aïe, aïe. Pourvu qu'il ne s'approche pas des bidons d'essence. Mieux vaut appeler Sam le Ponquier. Nicolas Prime est pourchassé par un chien robot qui a pris feu. Nicolas Prime est pourchassé par un chien robot. Qui a pris feu ? Le chien pompier 2000. Il risque de faire de gros dégâts. Mieux vaut prendre Jupiter. Julie, on va avoir besoin de toi. J'arrive tout de suite. N'approchez pas. Il faut maintenir une distance de sécurité. Super Nicolas est fichu. 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 Le chien pompier n'est plus en flamme. Mais il faut rester prudent. Il y a de l'essence dans le garage. J'ai branché les lances au réservoir à mousse. Les rues de Ponty-Pandy ont retrouvé leur calme. N'est-ce pas ? Pardon Sam, je suis vraiment désolée d'avoir mis ma vie en danger. Mais j'étais sûre et certain que j'étais invisible. Non Nicolas, je pense qu'il serait plus juste de rejeter la responsabilité sur mon chien pompier 2000. Euh... Ce n'était pas ma faute alors ? Disons que quel que soit le fautif, Arnold et toi, vous devriez abandonner votre projet de chien pompier pour le moment et travailler sur quelque chose qui ne risque pas de mettre le feu à Ponty-Pandy. Ne t'en fais pas, Radar. Il n'est pas encore né celui qui te remplacera. Non, arrête ! Il y a eu le feu à Ponty-Pandy et pour une fois, je n'y étais pour rien. C'était peut-être ça mon super pouvoir. Super Nicolas, celui qui ne met pas le feu. Hein ? Un incendie s'est déclaré dans la forêt près du moulin. Un incendie s'est déclaré dans la forêt près du moulin. Et il progresse rapidement en raison du vent. Et il progresse rapidement en raison du vent. On s'en occupe, chef. Julie, prends Jupiter et rejoins-nous au moulin. Tout de suite, Sam. Tout le monde va bien ? Oui ! C'est grâce à Nicolas. Il nous a tenus à l'écart du feu. Je suis très fière de toi. Oh ! Elle m'a touché l'épaule. Je ne laverai plus jamais mon gilet. Tu ne l'as jamais lavé de toute façon, ton gilet. Oh ! Voilà tout enceinte ! Apparemment, l'incendie progresse à toute vitesse. Ellie, branche les lances à incendie sur Jupiter. Suis-moi, Julie. Allons éteindre ce feu. Je suis-moi, Julie. Je suis vraiment désolée de ne pas être restée avec les autres, Tonton Sam Ce n'est pas grave, Mathieu, mais la prochaine fois, pense à prévenir les autres avant de t'éloigner Euh... Nous aussi, on voudrait s'excuser, Sam Tout ce qu'on voulait, c'était Daily Eh bien, maintenant, vous savez à quel point les bonbonnes de gaz peuvent être dangereuses et que seules les grandes personnes sont autorisées à les manipuler Alors, les amis, la journée s'est bien passée ? Comment vous dire, Tristan ? C'était pas le meilleur stage de formation qu'on ait organisé, bien que je sois drôlement fière de Nicolas Tiens ! Comme quoi, il ne faut jamais désespérer de moi Tu es fière de moi ? Rassurez-vous, Ellie, j'ai préparé une petite surprise qui va vous redonner le sourire J'ai composé un chant en l'honneur de l'équipe des jeunes cadets On est courageux, on aime se courir, on est toujours prêts à intervenir C'est nous, l'équipe des jeunes cadets On reste calme en toutes circonstances, on nous appelle en cas d'urgence C'est nous, l'équipe des jeunes cadets C'est nous, l'équipe des jeunes cadets Ouais ! Super ! Et là, c'est une petite malaria Et elle est massage comme ça C'est ça, c'est une patine Je lâ 시� thé la souvenir Alors ce qui est si tu veux Et le jeu s'envoie T'es une grande outline Et on est sûr On est obligatoire Et on a décidé On a déjà fait un coff Minion Mais ca sixec Et on a donc sleevrez Je n'arrive pas à le tirer Julie On doit faire vite Sam, le sous-marin se remplit d'eau Phoenix y arrivera tu crois ? Oui Phoenix y arrivera, il est assez puissant Mais on ne pourra pas le faire venir à temps Il existe bien un autre engin qui serait capable de soulever ce sous-marin Regroupez-vous et ne vous approchez pas du lac A cette distance vous serez en sécurité pendant le sauvetage Mais où est passé mon submersible 2000 ? Je pense qu'il est probablement tout au fond du lac Joe Oh misère, oh misère, oh misère Je t'envoie le treuil Sam Ça y est, on est prêts Tom Ne t'inquiète pas Nicolas, tu es en sécurité Merci de m'avoir sauvé Sam C'était vraiment très dangereux de prendre le sous-marin Nicolas Oui je sais, je suis désolée Je vous promets de ne pas recommencer Mais j'ai réussi à faire une super vidéo de toi, Julie Ça ne suffira pas à te faire pardonner Nicolas Prime Non Nicolas, je crois que tu vas avoir de gros ennuis quand tu vas rentrer chez toi Mais j'aurais peut-être besoin de ton film On passe en mode soirée bulle Oh, c'est pire que la grande lance à incendie Oh, une pluie tropicale Oh oh, un combat de sorciers a provoqué un départ d'incendie dans la montagne Ils étendent rapidement Cette journée s'annonce longue et difficile Voilà, incendie éteint Des étincelles sur de l'herbe sèche, c'est un mélange très dangereux Je suis vraiment désolée Sam Je voulais juste que la scène ait l'air super magique Tu sais ce qui serait vraiment super magique ? Que tu ne provoques plus de catastrophes jusqu'à la fin de la journée La scène finale est absolument sans danger, je te le promets Bien, j'espère que tu as raison Et maintenant, voici la grande scène du vol à dos de ballet magique Première prise Non Nicolas, cette tyrolienne est beaucoup trop haute Bien sûr, ça fait partie des super effets spéciaux magiques de mon film Je veux absolument que cette vidéo fasse le buzz Tu as oublié, elle sera tellement regardée que je vais gagner des tas d'amis sur internet Tout ce que tu vas gagner, c'est une jambe cassée Tout va bien se passer Ne vous en faites pas, j'ai absolument tout prévu Oh, je ne veux pas regarder Oh, regardez, je vole ! Je vais tomber ! Vite, un plaisable pompier ! Oh, que quelqu'un arrête ce vaca ! Wally Weasel, le grand sorcier, est suspendu à une tyrolienne au-dessus des chutes d'eau Il a le pied pris dans son écharpe qui s'est bloqué dans la tyrolienne J'aurais dû me douter que ça allait arriver Au secours ! Par ici, venez vite ! Tiens bon Nicolas ! Sam va te sauver ! Fais vite Sam ! C'est Tante Phyllis qui m'a offert cette écharpe et elle n'est vraiment pas très solide ! Oh, le sauvetage ne tient qu'à un fil ! Je peux à peine regarder ! J'espère que Tonton Sam va arrêter à temps ! Moi aussi ! Je n'ai presque plus de mémoire pour enregistrer ! Je te tiens ! Nicolas Prime, tu aurais pu te blesser très gravement ! Oui, je sais ! Je te demande pardon Sam ! Je voulais juste faire le film de sorcier le plus spectaculaire qu'on ait jamais vu sur Internet ! Hum ! Sur Internet, hein ! Je ferais n'importe quoi pour me faire pardonner Sam ! Ça, j'y compte bien ! Et j'ai justement une idée ! Surtout, ne vous approchez pas ! C'est à moi, Daniel Steele ! Coupez ! Coupez ! Coupez ! Silence, s'il vous plaît ! Et action ! Au secours ! Le hangar à charbon est en train d'être ravagé par un terrible incendie ! Partez loin d'ici ! Dites au revoir à votre famille ! Dites à ma maman que je l'aime ! Coupez ! Coupez ! Coupez ! Coupez ! Coupez ! Coupez ! Quoi ? Quoi ? Quoi ? Nicolas Prime, ce n'est pas dans le texte ! Si ? Commandant, je viens de le réécrire ! Je n'aime pas que mon enfant se soit ainsi tourné en ridicule ! Recommençons ! En respectant le texte ! Et... action ! N'ayez pas peur ! Nicolas Prime est là pour vous sauver ! Coupez ! Quoi ? Un beau jour, il y a très longtemps, je dirais même très longtemps ! Va à l'essentiel, s'il te plaît ! C'est ce que je fais ! Avant l'apparition des camions de pompiers suréquipés et des hélicoptères surpuissants, le meilleur ami du soldat du feu était son fidèle sceau ! Passe ! Passe ! Passe ! Passe le sceau à ton voisin ! Passe ! Passe ! Passe ! Passe-le à droite ! Quoi ? Ils sont en train de voler la vedette ! Tiens-le bien ! Tiens-le droit ! Sans avoir les maloites ! Passe ! Passe ! Passe ! Passe ! Passe le sceau à ton voisin ! Passe ! Passe ! Passe ! Passe-le à droite ! Passe 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 ! Mathieu ! Je t'ai dit de braquer le projecteur sur moi ! Sur moi ! En permanence ! Compris ? Mais le commando Steel m'a dit qu'il fallait que je le braque sur les acteurs qui chantent ! On se fiche de ce qu'il dit ! Ce n'est que le metteur en scène alors que moi, je suis la star ! Dirige-le de ce côté et laisse-le là ! Le grand Daniel Steel ! Nous, Nicolas ! Ah non ! C'est ici que je me tiens sur scène alors je te dis de le laisser là ! C'est ta faute si le projecteur est tombé ! Ça ne peut pas être ma faute ! Je suis la star ! Faites attention ! Il y a le feu ! Ça doit être le coup de théâtre ! Je ne m'y attendais pas du tout ! Non, non, non ! Ça ne fait pas partie du spectacle ! C'est... Écoutez-moi attentivement ! Vous devez évacuer les lieux sans perdre un instant ! Le centre d'activité Montagnard a pris feu ! Écoutez-moi !